France, 2000 plus 21. Depuis quelques jours, la Terre est arrivée au jour du dépassement. Le jour où l'ensemble de la planète a consommé plus que ce qu'elle ne peut produire en un an. Mais les pouvoirs publics restent encore à l'heure actuelle désespérément immobiles. Pour faire bouger les choses, certaines associations ont décidé de mettre le turbo et de créer le jour du dépassement du jour du dépassement. Derrière ce nom qui peut faire rire, se trouve un groupe d'écologistes qui veut faire accélérer les choses. Alors, comment procédez-vous ? Eh bien, vu que le jour du dépassement, c'est le jour où toutes les ressources de la planète sont utilisées, nous, on fait en sorte que ça arrive le plus tôt possible. Et concrètement ? Eh bien, on roule en diesel, on achète des téléphones qu'on casse juste après pour cacher le plus vite possible les ressources de la nature. Mais il y aura bien un moment où les gouvernements feront quelque chose. Donc, vous êtes en train de me dire que vous polluez sciemment ? Oui, non mais pour faire comprendre au gouvernement qu'il faut arrêter. Et ça marche ? Bah, pas vraiment. Malgré les agissements louables de cette association, aucune mesure concrète n'a encore été prise par les dirigeants des pays du monde. Mais face à cette inaction, d'autres écologistes encore plus déterminés ont décidé de prendre les devants. Ils ont créé, quant à eux, le jour du dépassement, du jour du dépassement, du jour du dépassement. Alors, on comprend un peu ce que vous voulez faire, mais ça consiste en quoi ? Eh bien, nous, on a une approche un peu plus radicale que nos collègues. C'est-à-dire ? Euh, on le fait en campus. On a lu même cheminée en été, du coup, on utilise du charbon, on utilise du bois. On laisse tourner nos bagnoles et on fait le plein tous les jours, vraiment, pour que nos dirigeants comprennent. Et donc ? Eh bien, pour ne rien vous cacher, c'est un peu léger pour l'instant. Aucun président ou sédateur ne nous a contactés. On est tous endettés, mais on se dit que ça va dans le bon sens. Euh, excusez-moi, je comprends pas, là. Bah, si on a des dettes, nous aussi on est en plein dépassement de nos propres ressources. Ce qui veut dire qu'on va dans la bonne direction. Quelques jours après notre entretien, nous avons appris qu'une branche plus radicale s'était créée. À savoir, le jour du dépassement, du jour du dépassement, du jour du dépassement, du jour du dépassement. À voir si elle permettra de faire changer les choses. Une chose, en tout cas et certaine, un jour, ceux qui seront dépassés, c'est nous. Il sera vraiment trop tard pour agir.